En tant qu'Africaine, c'est avec une grande joie et une immense fierté que j'accueille cette nomination. Je voudrais traduire toute ma gratitude au groupe AGL pour le choix porté sur ma personne, à ce niveau de responsabilité d'un groupe international qui s'est donné comme ambition de contribuer à la transformation logistique de notre continent. Je remercie également l'ensemble de mes collaborateurs qui, à travers leur engagement et leur professionnalisme, ont permis à Abidjan Terminal de réaliser de belles performances sous ma direction. Je suis reconnaissante aux filiales, sœurs avec lesquelles nous avons travaillé en synergie sur des projets structurants. Je mesure aujourd'hui l'ampleur de la nouvelle tâche et je m'engage à travailler avec l'ensemble des équipes en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso pour la réussite de cette mission. Je totalise 20 ans d'expérience dans le secteur. J'ai intégré le groupe en 2003 en tant que directeur financier, après des études d'expertise comptable. J'ai successivement occupé les postes de secrétaire général, DGA, directeur général adjoint, et de DG de Abidjan Terminal en 2018. J'ai progressivement donc gravi les échelons au sein de ce groupe qui offrent de belles opportunités d'évolution professionnelle aux collaborateurs. La première priorité, c'est de développer les activités logistiques sur la région. Cela passe par adapter nos offres de services aux besoins du client pour mieux accompagner le développement de nos économies en transformation pour le bien-être des populations. Ce qui me paraît également très important, c'est d'accélérer la digitalisation des processus de l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique afin d'accroître les performances, réduire les coûts de passage de la marchandise pour impacter le panier de la ménagère. Nous allons également contribuer à l'augmentation de l'offre maritime pour mieux connecter nos pays, les pays africains, notamment avec l'avènement de l'ASLECAF. À l'endroit des collaborateurs, nous continuerons de renforcer les synergies entre les filiales pour l'atteinte de nos objectifs opérationnels. Nous continuerons également d'améliorer les conditions de travail pour nos collaborateurs afin de mieux les accompagner pour un épanouissement et stimuler leur engagement et leur contribution. Ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de développer également et continuer à mener des actions en faveur de l'éducation, notamment de la jeune fille, la santé et la solidarité au bénéfice des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada